Vous avez, si tu as le texte, Johan, Rasha ? Super. Si vous pouvez mettre le texte, on a dit, donc c'est chapitre 22 des chroniques d'Ivray Amim. On est bien en direct sur fr.inemode.org avec notre maître en études bibliques, Roni Akrish. Voilà, si vous regardez la rediffusion audio-vidéo, on vous invite à être là en direct. Bonne étude à nous tous. Tu as le texte ? Voilà, c'est très bien. On va réduire ça. Moi, je vais réduire ça. Ah ben non, c'est toi qui enlève. David dit, donc voici à présent, sous-entendu, la maison de l'Éternel, Elohim, et voici son hôtel pour l'Holocauste à l'usage d'Israël. Il est donc question ici. L'hôtel qui se bâtit, les sacrifices offerts vont suffire à David pour proclamer l'établissement du temple. Seulement, nous devons nous dire que, sans doute, la maison de l'Éternel n'est toujours pas construite, mais elle se trouvait, en fait, là où va se trouver l'hôtel, là où le sacrifice aura lieu et là où l'arche va être installée. La présence réelle de Dieu au milieu de son peuple est ainsi définie. Plus tard, dans le livre de Ezra, l'arche ayant définitivement disparu, l'hôtel sera la seule demeure, le centre du rassemblement du peuple, pour, je dirais, comme on les avait appelés quand on a étudié Ezra, le résiduel du peuple qui montera en Israël, en Judée, surtout, pour bâtir le temple autour de l'hôtel. Alors, ce sera le moyen de reconnaître, bien sûr, la maison de l'Éternel avec l'hôtel pour le sacrifice et puis l'arche d'alliance, bien entendu. Voyons le verset 2 ensemble. « David ordonna de grouper ensemble les étrangers établis dans le pays d'Israël. » Alors, j'ai besoin d'expliquer, bien entendu, que lorsqu'il est écrit « Ivaïomère David Ignos et ta guérim, nous avons un nombre de lois qui gèrent l'attitude et le comportement, si ce n'est la conduite des pouvoirs, mais non seulement, des individus d'Israël aussi, concernant les guérims, en tout cas, la preuve d'amour et de reconnaissance, d'appartenance de ces guérims-là, comment dire, au processus et au vécu d'Israël. » Alors, au verset 2, nous dirons ainsi. « Après avoir proclamé la présence de la maison de Dieu par les ustensiles déposés, l'arche, l'hôtel, David va s'occuper de sa future manifestation. Les étrangers, comme je venais de le dire, qui habitent le pays d'Israël, sont rassemblés et destinés par le roi à concourir à l'érection de ce temple. » Donc, vous voyez que ce ne sont pas n'importe quel étranger. On apprendra en chronique 2, au chapitre 2, qu'ils sont plus de 150 000. Ils vont être employés soit comme porte-faits, soit comme tailleurs de pierre. Ces derniers sont d'ailleurs les seuls qui seront mentionnés ici. Leur ouvrage porte un cachet tout à fait particulier, un cachet qu'on pourrait dire de servilité, mais qui est différent cependant de celui des Guivonites, qu'on découvre dans le livre de Josué au chapitre 9. Car nous savons, bien sûr, combien précieuses étaient les pierres du temple, telles que cela nous est révélé dans le livre des rois, au chapitre 5. Et nous voyons ici, au verset 4, Pascal, si on y est, oui, on l'a. Très bien, très bien. Donc, au verset 3, lisons-le avant le 4, David préparant en outre du fer en quantité pour les clous, pour les battants des portes, pour les crampons, une telle provision de cuivre qu'on ne pouvait le peser. Mais au verset 4, le bois, ainsi que des cèdres sans nombre, qu'à les Sidoniens et les Tyriens, Sidon et Tyre, c'est le Liban, bien sûr, en avaient amené en abondance à David. Et donc, ça nous permet de dire que non seulement Israël, non seulement les guérimes, on va les appeler comme cela, mais qu'en dehors du pays d'Israël, les nations furent appelées à concourir à l'œuvre qui s'établissait ici, et elles vont d'ailleurs s'employer avec un zèle certain et une bonne volonté, ayant peur des mots, à participer à cela, et d'ailleurs, d'après les prédictions prophétiques qu'on trouve chez Esaïe, chez Zacharie, eh bien, il en sera ainsi lors de la construction ou bien de la remise sur pied du temple de Jérusalem dans un futur qui sera. – René, j'ai juste une question sur ces guerres, ce ne sont pas des esclaves, des prisonniers de guerre, en fait ? – Non, non. – Ce sont des gens qui habitent en Israël ? – À partir du moment où ils participent à l'élaboration du temple d'Israël, ce sont des citoyens d'Israël. – J'ai entendu une fois, mais tu me le confirmeras peut-être, si tu as l'info, que l'armée de David était constituée, il y avait beaucoup de guerres dedans, de non-juifs, dans l'armée d'Israël. – Oui, on l'a vu, d'ailleurs, je ne me rappelle plus quand, mais je crois que c'est avec vous que l'on avait vu. En tout cas, il y a plusieurs exemples, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs exemples, dans le livre des rois et dans le livre de Shmuel, le livre des rois et le livre de Samuel, dans lequel il fait référence, bien entendu, à tous ces gens qui ne sont pas à Israël et qui participent aux guerres et à la défense d'Israël. – Mais les guérimes ici, ce sont des gens envers desquels nous avons à avoir une attitude de respect, de reconnaissance pleine et totale, parce qu'il est entendu que ces guérimes-là ont d'une certaine manière prêté allégeance au peuple d'Israël. – Ils ne sont pas idolâtres, à priori ? – Non, sinon ils ne pourraient pas tailler les pierres. – Ah oui, c'est ça, oui. – Voilà, ils ne pourraient pas tailler les pierres, pardon, s'il en était ainsi. – Ils devaient respecter cette loi de Noé, c'est les bennes noires de l'époque en fait ? – C'est possible aussi, en tout cas, c'est pas à ne pas déduire. – Merci, Rony. – On continue ? Donc, David va préparer en abondance, comme je l'ai lu maintenant, le fer, les reins, le bois de cèdre, d'ailleurs, je donne des informations supplémentaires qui ne sont pas dans le texte, bien sûr. Au chapitre 18 de ce livre des chroniques, comme dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 8, on apprend que les reins, l'argent et l'or provenaient soit du butin de guerre dont David ne gardait rien pour lui, soit des dons volontaires qui étaient offerts par les nations qui recherchaient la protection du roi d'Israël. Le bois de cèdre venait du Liban, comme je l'ai dit, et il était apporté par les gens de Tyre et de Sidone, tel que nous l'avons lu, mais des objets moins précieux. Entrer dans la confection du temple, car il fallait du fer, on l'a lu ensemble au verset 3, pour les clous, pour les bâtons des portes et les assemblages. Et le fer n'était pas seulement utile, mais indispensable, malgré son peu de valeurs relatives. Il est l'un des produits du pays de Canaan, parce qu'au livre de Dvarim, dans le Deutéronome, au chapitre 8, il est écrit un pays dont les pierres sont du fer. On sait aussi, chez Ézéchiel, on trouvera qu'il y a des cœurs de pierres qui, dans les temps de la rédemption, et lorsque le peuple sera rédimé, les cœurs de pierres devaient être des cœurs de chair, mais là, nous parlons des pierres dont les pierres sont du fer. Et pouvaient ces pierres-là seules servir à rejoindre les diverses pièces en bois qui se faisaient pour l'édifice. D'ailleurs, sans lui, les portes du temple ne pouvaient être ouvertes ni fermées, ni les cloisons maintenues. C'est clair. C'est ainsi qu'il est facile de comprendre pour nous que le plus commun des matériaux du pays céleste, on peut appellerer, de la terre donnée, ou certains la terre promise, mais en hébreu, on l'appelle la terre donnée, eh bien, ça devient totalement indispensable. Et indispensable de par l'ordonnance de celui qui a déterminé l'ordre de la maison et qui possède seul, en vérité, le secret de sa construction. De même, nous voyons qu'il est impossible de trouver méprisables quelques matériaux qui soient, et qui d'ailleurs, comme je viens de le dire et je le répète, entrent dans la composition de l'édifice et ils ont une valeur certaine, si ce n'est une certaine valeur, aux yeux de l'architecte lui-même. Verset 5, mon cher Pascal, on y est. Alors, je commence à traduire. Et David dit à Shlomo, mon fils, David dit, Shlomo, mon fils, Shlomo, est jeune et délicat. Rar, c'est-à-dire qu'il est tendre, sensibilité. Et la maison qu'il s'agit d'ériger à l'éternel doit s'élever majestueusement pour devenir un objet de gloire et d'honneur dans tous les pays. Je m'arrête là, donc je continue maintenant dans le texte hébreu. Je vais donc devoir le préparer à cela. Vaïa chen David, la rove, l'ifne mouto. Aussi, David, avant de mourir, fit-il de grands préparatifs. Lesquels ? Ceux de préparer non seulement les matériaux pour Shlomo, mais de préparer Shlomo aux matériaux, en dehors du fait de l'architecture, bien entendu. Venez en continuant en lisant le texte. Vaïa chen David, le Shlomo Beno. Il fit venir, Vaïa chen, c'est qu'il a interpellé, fait appeler, Shlomo son fils, Beno. Vaïa chen David, on lit notre baït. Et il va lui donner l'ordre, l'instruction en tout cas, de bâtir le temple. Le temple Hachem, Elohe Israël, au Dieu d'Israël. Vous vous rappelez que j'ai toujours fait une différence entre Elohim, le Dieu créateur des lois immuables de la création, avec Adonai, c'est-à-dire le Dieu créateur omniprésent dans l'histoire de sa création. D'ailleurs, lorsque nous prions, nous appelons le nom de Yudke Vavke, le nom de Hachem, afin de l'interpeller, et pas le nom de Elohim, comme je l'avais déjà dit, mais je le répète à chaque fois. Au verset 7, Alors, vous voyez, entre parenthèses, il est écrit B'ni. David parla à Shlomo, son fils. Entre parenthèses, le B'no, c'est tel qu'il est écrit, et l'entre parenthèses est tel qu'il se lit. Vous me direz, pour quelle raison ? C'est une tradition, ce qu'on appelle une massorette, qui se transmet des anciens aux élèves, à savoir qu'entre le, l'écrit et le lu, il faut trouver un lien. Quel lien peut-on trouver ici ? Si j'interrogeais Pascal, par exemple, D'un côté, il est écrit, Beno, son fils, et de l'autre, il est écrit, il est lu, béni, mon fils. Il y a donc un rapport, ici, intrinsèque, volontaire, au niveau de l'écrit historique et littéraire, de faire valoir ô combien, non seulement il était biologiquement l'enfant de David, mais que David le reconnaissait comme son fils, donc cela allait bien au-delà de la seule biologie, c'est-à-dire de quelque chose qui touchait bien plus aux rapports sentimentaux, sensibles, intimes du père et de son fils. « Ani ayaim levavi » « Ani ayaim levavi » Comment traduit-il ici ? « Mon fils, c'était mon désir à moi. » « Ani ayaim levavi » Oui, c'était mon vœu, c'était mon désir. « Ani ayaim levavi » Vous comprenez que levavi, ici, ce n'est pas simplement la volonté, ici, c'est le désir, l'envie, l'inspiration du cœur, l'Ev, de « Ani ayaim levavi » de construire une maison à l'éternel. « Hachem levavi » l'éternel, mon Dieu, à ce Dieu créateur des lois immuables, omniprésent dans l'histoire des hommes, eh bien, de lui construire cette maison comme, comment dire, élément médian de la réalité de Dieu sur terre. Mais la parole divine s'adressait à moi en ces termes. « Tu as versé beaucoup de sang et fait de grandes guerres. » Ce n'est pas comme on a l'habitude de l'entendre dans le livre de Shemuel, que Nathan, le prophète, serait venu voir le roi David, et lui aurait dit, « Voici ce que l'éternel m'a déclaré. » Non ! C'est ici, dans les chroniques, au chapitre 22, au verset 8, que David parle, David parle, et non pas le prophète. « Voici la parole de l'éternel qui me fut adressée. » « Tu as versé beaucoup trop de sang. » « Tu as fait de grandes guerres. » En conséquence de quoi tu as versé le sang. « Tu ne construiras pas la maison. » Pas cette maison, la maison. Il est bien clair, la maison de... Ma maison, dirait Dieu. « Lichmi, tu ne peux pas construire cette maison en mon nom. » Qu'est-ce que vous entendez avant que la phrase se continue ? « Si tu as versé beaucoup de sang et fait trop de guerres, et tu ne peux donc point construire cette maison en mon nom, c'est que mon nom est quoi ? Anti-versement de sang et anti-guerre. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre et qu'il n'y a pas de force majeure de verser le sang. « Mais celui qui doit construire ma maison, si l'on veut un havre de paix, il faut que cet havre de paix soit réalisé par celui qui sera un homme de paix. » Je reprends le 8. « Vahiyalaïd barachem les morts. » « Dam larov shafarta o milhamok de l'otasita. » « L'otivne baït lichmi. » « Ki damim rabim shafarta. » Encore une fois. « Parce que tu as versé trop de sang, artsal et fanai, trop de sang devant moi sur la terre. » Ça nous rappelle un petit peu ce qui est dit à Caïn. « Kidmea khichaz oakim elechamina adama » « Le sang de ton frère hurle depuis les tréfonds de la terre. » Et verset 9. « Ine ben oladlach. » Voilà, voici un fils. Tu as eu un fils. « Uyeishmenuha. » Lui sera un fils pacifique. « Veani khotilo mi koloi vav mi saviv. » Et comme puisqu'il sera un homme pacifique, mais on comprend bien que l'un est lié à l'autre, le pacifisme de Shlomo est conséquentiel du sang versé par David et des guerres menées par David. Il n'y a de possibilité pour Shlomo de réaliser cette aire de repos, cette aire de paix par un pacifisme politique que conséquent à la politique menée par David précédemment. « Kishlomo yeshmo », il s'appellera Salomon. Et en hébreu, Shlomo, c'est Shalom, c'est Shalem. Vous ne pouvez pas séparer l'entendement hébraïque de Shalom, de Shalem. Il ne peut pas y avoir de paix si la réalité n'est pas une plénitude. C'est parce que nous sommes dans le nombre entier que la paix est possible. Car, mes chers amis, lorsque nous ne sommes pas dans le nombre entier, il est possible que nous soyons bien souvent dans la fraction. Et dans la fraction, il n'y a pas cette plénitude, cette paix. « Kishlomo yeshmo » « Veshalom vacheket eten al-Israël be'yamav » Je donnerai la paix et la sérénité, la plénitude, et le « sheket » c'est le silence, mais c'est la sérénité eten al-Israël be'yamav. Je sais que vous aimez quand on fait comme ça le texte, parce que ça nous permet de nous enrichir à travers le texte hébraïque. C'est la raison pour laquelle je prends mon temps, même si on ne fait pas tout ce qu'on a prévu ce soir, mais il y a la suite demain, cette fois-ci. Verset 10. « Où il v'n'est Baït ? » « C'est lui qui construira la maison. » L'Ishmi, en mon honneur, en mon nom, vous avez compris maintenant les rapports, les sens parallèles de cette littérature que nous lisons, dans les derniers versets 8-9. « Ve'ou yélie l'ébène, il me sera comme un fils. » « Ve'ani l'oléav, je serai pour lui un père. » « Ve'achinoti, c'est-à-dire que j'assoirai sa royauté. » « Kisem al-chouto. » « Ad Israël, ad Olam. » « J'assoirai sa royauté sur Israël, ad Olam. » Ça manque dans la traduction. « À jamais. » « À jamais. » Point de suspension. Moi, j'aurais mis. Au verset 11. « Atta, je vous avais déjà expliqué qu'est-ce que c'est Atta en hébreu. » « Atta, c'est toujours le terme, le concept qui veut dire « Et maintenant, en conséquence de tout ce que nous avons vu, mon fils. » « Atta, i'e Adonai, imar. » C'est David qui parle. « Maintenant, mon fils, Adonai, i'e Imar. » « Que l'Éternel soit avec toi. » C'est une prière. « Beits l'arta. » « Que tu puisses réussir. » « O'banita, beit Hachem, elokecha. » « A édifier la maison de l'Éternel, ton Dieu. » « Kaacher, diber, alecha. » On imagine, mais il y a plusieurs possibilités si nous rentrions dans une littérature comparée entre le livre des rois, le début du livre des rois où David est en train d'agoniser, de finir sa vie, et le nécessaire testament de David auprès de Shlomo. Verset 11. Verset 11, on l'a fait. Verset 12. « Ach, chaque fois que vous voyez Ach, c'est un terme restrictif. » Seulement, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Sache que tout n'est pas aussi simple qu'on voudrait l'entendre. « Ach, iten lecha Adonai sechel u'bina. » « Que l'Éternel t'accorde l'intelligence, la sagesse. » « Veitza vecha l'Israël. » Lorsque tu seras mis en place pour commander Israël. « Veilishmor et Torah tachem elokecha. » Et tu devras à ce moment-là, lorsque tu occuperas ces fonctions suprêmes, être celui qui observe l'enseignement divin, l'enseignement de l'Éternel ton Dieu, l'Hachem elokecha. Et alors au verset 13, « Az, c'est une déclaration de David. » « Alors seulement tu réussiras. » « Si seulement tu seras celui à même de suivre la loi, les lois, les commandements. » « Acher Tziva Adonai et Moshe » « Que l'Éternel a ordonné à Moshe, à l'Israël pour Israël. » Et entendez la voix de David par-delà le temps. « Chazak ve'hemats, al-Tira ve'hal-techat. » Une phrase que l'on entend souvent dans le texte biblique. « Chazak ve'hemats, soit fort et vaillant, courageux, al-Tira ve'hal-techat. » « Soit sans peur, sans faiblesse, on aurait presque envie de paraphraser Bayard. » « Soit sans peur et sans reproche. » Était-ce prémonitoire de la part de David de prononcer ces phrases ? En tout cas, il est un fait, comment dire, que nous touchons à l'essentiel avec ce propos-là. Je veux vous rajouter des choses que j'ai moi-même préparées. Rony, j'ai une remarque à faire sur le verbe qui est utilisé par David pour conseiller son fils. C'est Chomère qui est utilisé plusieurs fois, je crois, deux fois. C'est plus fort qu'observer, c'est garder. Je trouve ça plus intime que d'observer. On applique un règlement en point. Garder, c'est vraiment… Oui, c'est être le gardien de la loi. Mais avant d'être le gardien de la loi en tant que roi pour le peuple, il faut que toi, tu sois le digne gardien de la loi par toi-même pour que le peuple puisse s'en inspirer. S'est-à-dire d'exemple, oui. Bien évidemment. Et c'est pour ça que j'ai mis des points de suspension tout à l'heure, parce que l'histoire ne va pas s'arrêter là, bien entendu. Alors, je vous dis aussi ce que j'avais, moi, personnellement préparé. Lorsqu'il dit, tu dois être sans peur et sans reproche, il lui dit aussi au verset 16, regardons le verset 16, Tetzain, qu'est-ce qui est marqué au verset 16 ? La Sahab, la Késev, la Nérogé, les Barzels, et une mise part de l'or, de l'argent, du kiff, du fer, il y en a à profusion. David lui dit, conversé, c'est-à-dire va et mets-toi en labeur. Vaï, Adonai, mecha, et que le Seigneur soit avec toi, c'est-à-dire que Dieu soit avec toi. Et en fin de compte, comment dirais-je, la force, la fermeté et l'activisme qu'il ne pouvait trouver qu'en lui-même était nécessaire. C'est ce que lui fait entendre David. Et d'ailleurs, c'est ce qui va caractériser, en fin de compte, tout Seigneur dans son royaume. Non seulement il sera solidement établi en vertu des conseils divins et de son Père, mais il trouvera dans ses propres tenants, perfection, les ressources de son gouvernement. Rien ne devra manquer à son caractère pour la prospérité du royaume, placé par l'Éternel entre ses mains. C'est bien qu'il n'est pas le roi qui peut se présenter comme un despote simplement parce qu'il a le goût du pouvoir des femmes et de la puissance. Bien que, toujours mes points de suspension. En quelque sorte, quelle bénédiction se règne n'apportera-t-il pas à Israël ? David va, entre les versets 17 et 19 que vous avez devant vous, je ne rentre pas dedans, David va commander à tous les chefs d'Israël d'aider Shlomo, son fils. Eux aussi, devaient s'appliquer. En leur âme et conscience à rechercher l'Éternel, leur Dieu, c'est-à-dire la volonté divine telle qu'elle est exprimée ici par David et les prophètes et son Kohen, eux aussi devaient se lever et bâtir le temple de l'Éternel. Cette sagesse exprimée ici est uniquement le partage du vrai David qui a accumulé les matériaux, me direz-vous, matériels. Mais il laisse par les guerres, par le sang, par les matières qui s'écoulent ici sur les hauteurs du Mont Moria, il laisse entre les mains de Shlomo tout l'ordonnancement, la mise en œuvre pour l'établissement de ce royaume qu'on voudrait éternel. Quand on dit éternel, j'ai envie d'entendre la demande de David, c'est-à-dire il sera éternel parce qu'il sera sans peur et sans reproche. C'est ça peut-être qu'il voulait dire. Vous avez des questions sur le chapitre 22 ? Très intéressant, n'est-ce pas, ce chapitre 22 ? On passe au chapitre 23, mon cher. Moi, j'en aurais juste une qui est un peu plus générale sur le choix. C'est une réflexion personnelle. Si l'éternel choisit Shlomo qui finira sa vie en tolérant l'idolâtrie dans toute Israël avec ses femmes, on peut penser que l'idolâtrie est moins grave que la guerre parce qu'il refuse à David le fait d'avoir construit le temple. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pour quelles raisons ? D'abord parce que on le verra mais ce n'est pas notre sujet mais je réponds à ta question. On verra que la fin, si la fin du règne de Shlomo n'a pas été ascendante mais décadente, les conséquences seront terribles parce que ces 20 années passées de mal en pis vont influencer le fils Rehavam qui sera le successeur au point que si l'idolâtrie pourrait nous faire entendre qu'elle serait moins grave que le sang versé, l'erreur de Rehavam provoquera le schisme. Et je crois que le schisme est quelque chose qui portera un très grand préjudice pour le moment présent mais pour l'avenir proche et lointaine aussi concernant Israël. Alors, je ne voudrais pas qu'on puisse faire de rapprochements hiérarchiques concernant l'un ou l'autre. Les guerres menées par David étaient des guerres que nous appelons Milchemet Mitzvah, c'est-à-dire des guerres défensives et si elles étaient offensives, c'est afin de préserver Israël d'un devenir boiteux. Si Shlomo réussit pendant ses premières années à faire ce qu'il fera, c'est d'abord et avant tout grâce au fait qu'il a eu le père qu'il a eu. Les conséquences, le fait qu'il construise le temple, c'est parce qu'il est en pleine ascension, qu'il est prometteur. mais le fait qu'il s'avère après vingt ans, à contrario de ce qu'on avait présumé de lui, c'est très possible. En tout cas, la volonté de lui faire construire le temple est bien au su et au vu de ses capacités, on l'a dit tout à l'heure dans le texte, c'est-à-dire de ses capacités potentielles. Que le personnage en question en vienne à moyen terme de sa royauté a tombé dans les méandres des femmes, des chevaux et de l'or et de l'argent, c'est-à-dire la puissance, comment dire, la matière, le pouvoir et le sexe, c'est bien dommage, mais il a contrarié ce que l'on présumait comme étant possible. Merci pour la précision. C'est mon avis. On passe au chapitre. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire ? Bon, ne soyez pas silencieux comme ça, ça me déprime. Chapitre 23. Oui, madame. Oui, je disais, du coup, en fait, David et, parce que c'était le père et le fils, ils ont construit en somme le temple plus ou moins en même temps. C'est l'un qui a conduit l'autre et qui l'a emmené à ce but-là, finalement. Oui, pas en même temps, mais chronologiquement. il est vrai que David a voulu foncièrement, il en était même persuadé, il ne faut pas, on ne l'a pas précisé, mais il est d'une certaine manière affligé par le fait qu'il ne puisse construire le temple. On le sent dans les propos lorsqu'il dit l'Éternel m'a dit que je ne pouvais construire parce que j'avais versé trop de sang et fait des guerres et qu'il répète dans le même verset « Tu ne construiras pas ce temps, c'est ma maison, la maison à mon honneur parce que tu as versé le sang, il y a une certaine affliction, mais il prépare tout, il a tout préparé. » C'est ce que j'ai dit en fin de lecture, c'est que non seulement les matériaux sur le mont Moria, mais que les guerres et le sang versé sont, qu'on le veuille ou non, une préparation probante et foncière à ce que Shlomo va pouvoir faire et réaliser sans ce que David aurait fait, il était absolument impossible à Shlomo de pouvoir être l'image d'épinal qu'on en a. Chapitre 23 mes chers. Donc, au commencement de ce chapitre, David va établir Shlomo comme roi. Lisons-le verset 1 David Zaken Zaken ça veut dire qu'il a vieilli et Sava ça veut dire qu'il est rassasié de ses jours. En fin de compte, il a vécu suffisamment. va yamler et il couronna son fils Shlomo, il intronisa à l'Israël, sur Israël bien entendu. Au chapitre 29 des chroniques, verset 22, vous verrez que nous verrons ou pas selon le temps qui nous est imparti que David établit Shlomo comme roi une seconde fois. Ce fait, comment vous dirais-je, il faut que vous le sachiez bien entendu, ce fait n'étant mentionné que dans les chroniques, acquiert, à mon avis, une importance particulière. Au premier chapitre du premier livre des rois, Salomon et Ouin. Pour ainsi dire, au dernier moment du règne de David, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, au premier chapitre, David agonise. Donc Shlomo et Ouin, pour ainsi dire, au dernier moment du règne de David, quand la vie de ce dernier, comme une petite lumière, est près de s'éteindre. Il émane de lui encore une faible lueur, bien sûr, mais la force lui manque au vieux roi pour prendre une décision prompte et virile selon ce que l'Éternel voulait, l'accession de Shlomo au trône. Et cette accession de Shlomo qui va se faire dans les conditions que nous entendrons au chapitre 1er, qui ne sont pas notre sujet ici, mais je le rappelle, la fin de l'usurpation d'Adonia, un autre fils de David, et qui sera, lorsque cette usurpation aura lieu, elle va servir de signal, de jugement à tous ceux qui, comme Éviatar, Yoav, qui ont servi, le premier comme prêtre et le second comme chef de ses armées, et bien voilà qu'ils se sont opposés à Dieu durant le règne de David. Pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'expliciter, je vous rappelle les faits de manière générale pour avoir une ligne de conduite. Et bien ici, les chroniques suppriment tout ce récit où on rencontre Adonia, Éviatar, Yoav, et d'ailleurs elles ne font aucune mention de celle qui est au chapitre premier, au tout début des chapitres, à Vishag la Tsunamite, cette jeune fille que l'on va amener au roi parce que le roi se meurt, le roi a froid, le roi a une température qui baisse et on lui amène cette jeune fille pour, comment dire, réchauffer le corps du roi sans qu'il ne se passe rien d'après l'écriture mais simplement faire monter la température entre guillemets. Les chroniques suppriment tout ce récit et ne font même pas mention de l'un ou de l'autre. Les faits que je viens de vous raconter nous éclairent avec beaucoup d'autres sur la portée comparative du livre des rois et des chroniques que nous avons ici. Dans le livre des rois, David est responsable d'instituer Salomon selon l'ordonnance divine et aurait, on le voit clairement, d'après ce chapitre premier dont je vous parle, manqué à cette responsabilité si ce n'est que Dieu soit intervenu par l'intermédiaire du prophète Nathan de la mère de Shlomo, Batsheva, qui vont venir dénoncer le complot qui a lieu à ce qu'on appelle la piscine du Siloé, c'est-à-dire l'intronisation d'Adonia qui veut voler le pouvoir à son père David. Salomon de même était lui aussi responsable d'établir son royaume sur la justice à l'égard de ceux qui avaient profité du règne de grâce pour faire le mal. il s'en acquitta en suivant en tout cas au début les lois de l'éternel malgré comme nous l'avons dit plus tard il va comment dire échouer et les chroniques elles nous présentent un tout autre ordre de pensée lorsque la la grâce divine s'est dévoilée comme si ça vous intéresse vous irez voir au chapitre 21 lorsque David acquiert ce mont Moria mais on appelle cet endroit Goren Arnan il l'achète à prix d'argent de même que le caveau des patriarches fut acheté par Abraham et le terroir de Naplouse de Shrem en hébreu fut acheté par 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 et surtout Yosef y est enterré dans cette troisième partie alors lorsque cette terre de Moria de Goren Arnan est achetée au chapitre 21 je vous le rappelle deux chapitres avant celui-ci un règne de paix peut être institué car la paix dépend de la mise en de la mise en demeure de la grâce de la mise en demeure de la grâce divine si je peux m'exprimer ainsi le sacrifice devient la base de toute bénédiction la justice est satisfaite la paix est faite et Salomon lui le pacifiste le pacifique peut dès lors être établi par David roi sur Israël pendant que David règne vous voyez tout ce qu'on a lu dans le chapitre précédent le chapitre 22 David prend le temps explique explicite alors que dans les rois cela n'est pas du tout le cas dans le premier livre des rois la participation de Salomon au trône du vivant de son père est présentée d'une manière beaucoup moins frappante mais en accord avec le but de ce livre les deux personnages David et Salomon ils sont plutôt réunis en un seul en sorte que le règne du second est la continuation ininterrompue de celui du premier ça c'est dans le livre des rois au chapitre 29 des chroniques comme je vous le disais tout à l'heure Salomon est établi comme roi une seconde fois pour dominer Israël prendre en main selon les conseils de Dieu les règnes du royaume terrestre alors que fait-il David par la suite et bien regardez le verset 3 les Lévites furent recensés les Lévites furent recensés depuis l'âge de 30 ans et au-delà et ils se montèrent c'est-à-dire le nombre à 38 000 hommes comptés par tête mais elle est au verset 4 parmi eux dit David 24 000 dirigeront les travaux du Temple de l'Éternel 6 000 seront magistrats et juges verset 5 4 000 seront portiers 4 000 auront alloué l'Éternel en s'accompagnant des instruments des musiciens que j'ai créés pour cet visage verset 6 puis David les répartir en section d'après les fils de Lévi Gersot et Merari c'est-à-dire qu'il y a ici toute une description tu peux monter parce qu'après c'est encore une fois du descriptif mais il est clair en tout cas que les Lévites dont est issue la famille des Kohanim je répète c'est-à-dire que Kohen veut dire celui qui va être en fonction de c'est-à-dire que le Kohen est le fonctionnaire et Lévi en hébreu veut dire les la vôtre c'est-à-dire accompagner en fin de compte le Kohen fonctionnaire de l'Éternel et le Lévi accompagnateur du sacerdoce au temple et de son service de juge de magistrat d'intendant etc. etc. on peut dire grosso modo mais alors de manière générale que s'il y avait un état théocratique Israël la famille la tribu de Lévi serait aurait un ministère tout adjugé lequel le ministère de l'éducation nationale et de la culture voilà donc maintenant comme je t'ai dit du verset 3 au 27 c'est le descriptif l'ordre établi par David et non pas ce qui avait été établi par Moshe à l'égard des fils de Kénat par exemple on l'a passé mais on ne va pas revenir dessus par exemple David décide que les hommes vont servir à partir de 20 ans et au-dessus c'est contrairement à ce qui était écrit dans le livre des nombres au chapitre 4 alors du moment que le règne de paix est ainsi définitivement établi les Lévites pouvaient entrer plus jeunes dans l'activité du service les obstacles qui existaient à cela c'est-à-dire pour quelle raison est-ce qu'il commençait qu'à 30 ans et pas à 20 ans avant l'établissement de Shlomo avait disparu les Lévites n'avaient plus apporté le tabernacle ni tous les ustensiles pour son service c'est-à-dire que les difficultés créées par le fait que l'éternel voyageait sous une tente avec le camp d'Israël on en avait enfin terminé la force des hommes bâtis n'était plus nécessaire du moment qu'il n'y avait plus à porter à l'arche hôtel ustensile d'étape en étape ou à charger leur aile sur des chariots désormais le service incombait aussi à de plus jeunes qui pouvaient sans être trahis par leur force vaquer aux soins divers de la maison de l'éternel les dernières paroles de David on va voir au verset 27 mon cher Pascal qui bedivrait David à Haronim du fait des dernières paroles de David verset 27 c'est pour qu'appartient des dernières dispositions de David vous voyez on l'a retrouvé ici le recensement des fils de Lévi se faisait depuis 20 ans et plus puisque nous avons expliqué quelles étaient les raisons précédemment alors bien sûr les dernières paroles de David vont être différentes du livre de Samuel du deuxième livre de Samuel au chapitre 23 nous allons voir que David se confesse tu peux un peu monter attend oui voilà on monte encore un peu je crois qu'on arrive à la fin d'une certaine manière on peut entendre dans ce chapitre quelque chose que moi j'ai remarqué malgré le descriptif très long entre les versets 3 et 27 sa manière de gérer le problème de ses fonctionnaires de Dieu c'est-à-dire du service sacerdotal pour les Kohanim et surtout c'est les vimes qui vont servir de magistrats d'intendants je vous ai dit ministères d'éducation pour moi c'est fortement probable il y a une manière de confesser en donnant toutes ces ordonnances que précédemment et bien David a quand même l'impression en son âme et conscience d'avoir manqué à sa responsabilité et les Lévites au nombre de 38 000 vont donc servir le peuple d'Israël de la même manière vous voyez parce qu'il y a deux pouvoirs le pouvoir sacerdotal et le pouvoir exécutif il y a aussi un pouvoir prophétique il y aura aussi une forme une sorte de pouvoir législatif avec le Sanhedrin composé de 71 membres mais enfin que vous dire de plus sur ce chapitre 23 rien de plus j'ai rien à oui vas-y sur les Lévites ils étaient tous au temple ou ils étaient répartis non on le trouve dans le texte tanarique lui-même qui va trouver des Lévites dans le livre de Shoftim on le rencontre et dans d'autres livres ils sont répartis sur Israël ils n'oublient pas qu'ils ne reçoivent pas de terre mais qu'ils sont les récipiendaires de la dîme qui doit leur être proposée par les enfants d'Israël ils n'ont pas de terre pour une seule et bonne raison c'est qu'ils ne sont pas liés à cette vie agraire afin de pouvoir se consacrer à l'éducation d'accord ils faisaient un peu le rôle d'enseignant parce qu'il n'y avait pas encore de l'équivalent des synagogues à l'époque non pas du tout pas du tout il n'y avait pas de prière simplement et au temple ils devaient comment dire servir mais ils étaient comme comment dire comme un reflet du temple dans toutes les provinces d'Israël et ce reflet du temple était de porter la parole de l'éternel d'accord verset chapitre 24 ah Marcel je t'écoute n'était-il pas aussi dans les villes refuges justement oui également dans les 48 villes il y avait les 6 villes refuges oui absolument et dis-moi pourquoi ils étaient dans les villes de refuge qui faut-il instruire sinon exactement c'est une évidence c'est-à-dire que les villes de refuge devaient servir aussi à cette éducation où la comment dire je ne sais pas comment on appelle ça en français mais que l'on puisse venger le mort verser le sang de l'assassin ou du présumé assassin par une vengeance une œuvre de Goël une œuvre de Goël voilà c'est ça mais Goël il faut l'expliquer c'est-à-dire de celui qui rachète le sang par le sang il y avait là tout autant une éducation une éducation à faire alors le chapitre 24 c'est bien parce que ça ne va pas nous prendre longtemps vu le temps qui nous est imparti le chapitre 24 va traiter de quoi ? où les Bnéharon Mahlakotam Bnéharon Nadavav et Zervitamar de qui on parle là ? des Kohanim les fonctionnaires de l'éternel c'est-à-dire les prêtres et le grand prêtre au verset 2 un drame qui s'est déroulé dans le désert ils n'avaient pas d'enfant et les deux enfants parmi les quatre de Haron Nadav et Avihu sont morts je vous rappelle dans le livre du Lévitique parce qu'ils avaient comment dire allumé un feu étranger on pourrait dire aujourd'hui ils se sont laissés subjugués par la transcendance et donc sont arrivés à un état exacerbé qui les a entraînés à se fourvoyer pour résumer la chose et les deux autres enfants d'Aaron vont être à l'origine de la lignée des prêtres et David David assistait de Tzadok des descendants d'El Hazar et d'Achimeler des descendants d'Itamar je vous rappelle je vous rappelle Eliezer El Hazar et Itamar c'est l'époque de Moshe on est à l'époque de David donc si on rappelle El Hazar et Itamar c'est simplement pour nous dire quels sont leurs descendants les descendants ici qui sont cités c'est Tzadok qui est de la lignée d'El Hazar et Achimeler de la lignée d'Itamar et il va les répartir en section pour leur service c'est quoi le service ? c'est le sacerdoce bien entendu alors El Hazar occupe on pourrait dire une place de bénédiction spéciale au verset 4 vous voyez il se trouva que les fils d'El Hazar comptaient un plus grand nombre de chefs de groupe d'hommes que qui ? évidemment que les fils d'Itamar en conséquence de quoi ? je relis en hébreu en conséquence de quoi ? on répartit les bnés et l'azard les enfants de l'azard rachim les bêtes à vote en 16 chefs de famille et les fils d'Itamar en 8 chefs de famille que voulais-je vous dire à ce propos ? il y avait donc 16 chefs de maison des pères de pères paternels patriarcal on pourrait dire dans la famille du premier 8 dans celle du second c'était la volonté de l'éternel et non celle de l'homme qui les classait car comment se passait cette répartition ? et bien par le jeu du sort verset 5 pour les uns comme pour les autres la répartition se fit par la voie du sort les fils d'Elazard et les fils d'Itamar devaient fournir les princes du sanctuaire et les princes de Dieu ensuite du descriptif comme nous l'avons vu au verset précédent pour les Lévi-Him mais j'ai dit que c'est le sort un tirage au sort en quelque sorte pas en quelque sorte un tirage au sort et ce sort était considéré par les prêtres comme étant un don de l'Esprit-Saint le signe de l'intervention directe en dehors de la volonté de l'homme alors bien sûr cela va accentuer la différence qui séparait ces deux familles avec 7 têtes de famille pour El-Hazard 8 pour Itamar en sorte que les fils d'El-Hazard vont avoir double part et il y eut ainsi 24 classes 24 départements de Kohanim on va les appeler essentiellement dans leur rôle des sacrificateurs selon la volonté de l'Éternel ainsi que le voulu Dieu je n'ai pas grand chose à rajouter venez on fait le chapitre 25 ensemble parce qu'il n'est pas long on finira avec celui-là parce que si nous avons parlé des Lévites et des Kohanim les sacrificateurs on va parler chapitre 25 merci vaivdel David avec les chefs de l'armée assigne à une place à part dans le service du culte au fils d'Assaf de Hénan et de Youtoun qui pratiquaient l'art de l'arbre du lutte et les cymbales suit le dénombrement de ces artistes exécutants d'après la nature de leur emploi ben voilà le chapitre 25 des chroniques vient nous rapporter c'est ce que j'ai voulu marquer de même que les sacrificateurs et les Lévites les chantres on va les appeler comme cela des musiciens sont tirés au sort désignés par le libre choix de l'éternel rien ne devait être laissé à la volonté de l'homme et cela était de toute importance loin de l'éternel ordonne et l'éternel décide ici comme pour les Lévites et comme pour l'équanime les sorts sont jetés pour leur charge et au verset 9 8 le petit comme le grand l'avexpert avec le disciple mais de plus c'est sous la direction du roi Kassaf Eman Kassaf Eman le voyant de David dans les paroles de Dieu et Yedoutoun prophétise avec les instruments sacrés soit pour célébrer et louer l'éternel soit pour exalter sa puissance preuve d'ailleurs entre beaucoup d'autres que les psaumes sont un recueil inspiré dont le caractère est prophétique des versets 9 à 31 on va trouver les différentes classes de chantres de musiciens tirés au sort en rapport avec les trois chefs que nous avons nommés à Kassaf lui il n'aura il n'aura que 5 classes de 12 hommes chacune Yedoutoun 6 classes Eman 13 classes en tout 24 classes comprenant 288 personnes elles correspondent à quoi ces classes et bien 24 classes qui correspondent aux 24 services 24 services départements des koanimes c'est à dire des prêtres et celui qui a le plus grand nombre de fils est Eman le voyant du roi dans les paroles de Dieu pour exalter sa puissance ainsi est-il écrit ses fonctions à lui répondent à la gloire du royaume annoncée par la prophétie et établie par la parole de Dieu voilà c'est simplement le chapitre 25 comme le voyez on a pu voir ainsi donc l'intronisation de David au chapitre 22 au chapitre 23 la composition des lévites au chapitre 24 celle des koanimes et au chapitre 25 ce dernier que nous venons de voir les artistes musiciens les musiciens ceux qui accompagnaient en nous faisant entendre quelque chose d'important c'est que la musique pouvait receler en son sein quelque chose de prophétique voilà mes chers j'ai une question je suis toutoui pour Eman parce qu'ils disent qu'il était voyant mais du coup à l'époque c'était pas mal vu c'est à dire c'est vrai que la voyance n'a pas toujours été parce que la voyance il y en a eu à une époque il a similé à la sorcellerie mais c'est dit dans les mythos c'est la croix ok dans le sens ici où c'est présenté il était voyant il était visionnaire il était rosé c'est à dire qu'il était comment dire atteint par par la capacité par une capacité prophétique ok oui c'est plutôt clairvoyance c'est clairvoyance oui voilà c'est ce que je me doutais car il y avait peut-être un problème de traduction clairvoyance plutôt que tireuse de cartes oui voilà c'est ça ça me surprend un peu absolument voilà absolument alors c'est clairvoyance et merci de m'avoir fait clairvoir oui juste un verset d'un oui Marcel d'un chmuel 9-9 il nous a dit autrefois le prophète je t'entends pas Marcel 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 a disparu un problème de connexion non j'ai un problème de connexion ah ça va sans problème on se voit demain soir garde la question pour demain soir oui Marcel garde la question pour demain soir on se retrouve demain si Dieu veut à 21h30 heure israélienne 20h30 heure française merci à vous tous à demain si Dieu veut portez-vous bien au revoir tout le monde au revoir tout le monde et rameutez les foules merci 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 Sous-titrage ST' 501